bon messieurs c'est spaki pour le troisième épisode de geekmania donc alors pour cette épisode de geekmania je suis le testeur voilà donc pour ce troisième épisode de geekmania nous allons parler d'un jeu qui est créé d'un film connu enfin le film est très connu surtout pas le méchant mais le mouche c'est très connu le personnage principal est très connu bien sûr nous voilà donc on dit là bah il ya plusieurs films sur godila il va me trouver godila qui est sorti en 1954 qui était assez vieux que vous soyez vous assez vieux et puis au fil du temps il a évolué ou devenu d'ailleurs un film très définitifient très en très très bon parti donc c'est l'un des monstres les plus connus avec le scénario king kong le tournoi king kong sorti en 1933 ça fait un bail quand même voilà quand on voit le jeu vidéo il y a 11 ans et plus voilà c'est le seul jeu vidéo il y a 11 ans et plus voilà king kong un monstre qui est très célèbre 1933 quand on voit là de lui serge on a plus envie de se sauver en courant que dans les terres il y en a été donc voilà mais lui aussi il a évolué et a devenu d'ailleurs un très très bon film très bon film le dernier king kong d'ailleurs avec des très bons effets spéciaux et voilà c'est devenu un bon film d'ailleurs le jeu aussi le jeu sur ps2 et donc pour revenir mais pour en sortant du film et pour revenir au jeu vous avez d'autres morts mais sur ma gamme nintendo game tube voilà et c'est parti on va tester pour vous allez et comment gâcher comment gâcher c'est du cas de l'écriture et comment gâcher comment gâcher c'est du cas de l'écriture après ça bon passons sur l'incroble cinématique qui en fait nous ont pas dînés ok bon on y est à le jeu alors en fait je pense que je veux voir en fait à la base ça part d'un jeu de combat un jeu de combat de monstre sur une arène alors on dispose de six modes le tel l'aventure la survie la mêlée le grand équipe de la destruction lors d'un équipe la mêlée la survie ce jour on l'équipe de discussion la mêlée se joue à plusieurs jours ils se jouent d'un partir de 2 à 2 à 4 jours bon je suis le principe de la survie et de la survie c'est vous affronter plusieurs monstres et votre chose de santé en fait votre chose de sortir sur les la mêlée vous devez terrasser tout le monde à votre levée l'aventure bah vous parcourez vous pourrez l'aventure à travers plusieurs paysages en affrontant plusieurs moutres voilà et le duel c'est un duel soit entre vous et un ami alors apparemment j'ai lu que c'était ap pour fou pour un coup de poing mais pour un coup de pied il faut attaques spéciales et l'avion plutôt et y pour en compte et voilà je crois que c'est à peu près tout qu'est-ce que comment il a fait ce coup là de toute façon ça va passer de combat normal quoi vous pouvez saisir votre adversaire avec A et B voilà c'est magnifique je saisis mon adversaire avec A et B voilà et ensuite appuyer sur une des touches pour lui faire un coup spécial oula le nouveau est un monstre qui tombe en faisant des rotations comme ça à vous m'appeler si on appuie sur Z ça fait c'est le bouton Z à quoi start-il je ne sais pas mais c'est le bouton Z ce qui est assez bien en ce jeu c'est que l'ordi quand il s'y met ne vous laisse pas en place c'est magnifique Godzilla peut aussi hurler en appuyant sur AX c'est vachement utile à comprendre l'utilité de ce bouton maman c'est une mode facile parce que dans notre mode et encore ça c'est le mode facile parce que dans certains modes plus dur les adversaires sont carrément intuables c'était une difficulté faible on va prendre la difficulté élevée voilà on va rigoler on va rigoler oui on va prendre une difficulté élevée alors on va un peu changer de monstre on va prendre un monstre un peu plus original un monstre que reste d'abord ce qui beaucoup qui est Megadon bon vieux scarabée je ne sais pas d'où ils l'ont sorti celui-là en tout cas ils avaient dû filmer un truc pas très très vite et reprend Megadon pour un faux Megadon je ne sais pas comment ils aient mis l'armure oui prendre Tokyo tiens allez les japonais ils n'en ont pas assez de Fukushima on va rajouter une couche avec des mucs un monstre alors là vous allez voir l'adversaire le puissant que vous n'avez jamais vue voilà c'était la fureur de Megadon elle est magnifique non moi je suis fan non c'était la meilleure la fureur de Megadon elle est magnifique il n'y a rien de plus inutile donc nous allons faire aussi un petit comment ça s'appelle une petite revue sur le personnage alors dans ce jeu il y a pratiquement tous les personnages que des personnages inutiles Godzilla 90 ne sert à rien Megadon à part s'enterrer dans le sol il ne sert à rien foutre Jigan a une très bonne attaque avec ses lames mais les niveaux de défense c'est une moelle Angirush il sert à rien lui ça ou rien c'est la même chose Godzilla 90 Godzilla 2000 c'est la même chose que Godzilla 90 il y a juste le museau qui change King Ghidorah il est manchot donc comme il n'y a pas de bras il sert à rien Mega King Ghidorah c'est la même chose mort au métal Rodan lui c'est la passoire lui il frappe comme de la merde il donne des crudelles mais inutiles fin de ta gueule Destoria c'est le seul qui est à peu près fort avec sa corne laser mais sinon sinon c'est cri aigu comme en suite un peu gonfler et Mega Godzilla c'est Godzilla 2000 mais en pire voilà alors sinon je peux vous montrer un autre perso aussi un autre perso que je vais développer grâce à un cheat code alors rentrons dans le cheat code alors j'ai vu que le code pour Orga c'était 202 412 c'est plus un cri de bain des trois pieds c'est que c'est bon parfait alors le perso dont je vais vous parler est un le perso ce perso en fait est une fusion entre le perso en fait c'est une fusion entre Quasimodo un Hiti trisomique dans un fauteuil roulant et et comment dire et avec un cri d'orque à qui on aurait raché la langue il y a Burra aussi il y a Burra aussi Burra aussi donc voilà c'est le tout d'Orga voilà enfin Orka il s'appelle donc voilà bah au niveau musique le niveau musique bah la musique est est assez bien la musique est assez bien comparé à certains franchement au niveau musique il y a des choses bien pires et sinon vous absolument vous parlez de ce jeu c'est c'est aussi d'un d'une chose en particulier c'est en fait justement sur Orga ça ça quand on appuie sur Z pour tous les persos ils quand on appuie longuement sur Z leur barre d'énergie se remplit et ils sortent généralement un gros laser la plupart sont d'un gros laser mais on peut aussi appuyer sur Z tout simplement et des fois certains sortent des boules de feu mais on regarde on sort quelque chose d'autre voilà une boule de dégueulis voilà de toute façon en Rodan qu'il soit en faible en moyenne en élevé c'est le même voilà c'est exactement le même c'est exactement pour toi également le même monstre incapable de faire quoi que ce soit mis à part pousser des crémions londres avec ses lasers donc voilà je vais vous montrer la magnifique intro du jeu pour le mode aventure le magnifique personnage qui parle mode aventure voilà attention habitants de la planète Terre nous sommes les Portaques les envahisseurs venus d'une lointaine galaxie notre civilisation et notre technologie sont infiniment plus évoluées que les vôtres nous sommes ici afin de prendre le contrôle de votre planète et la vider de ses ressources pour nos propres besoins on ne peut pas être plus clair vous êtes désormais sous nos ordres rendez-vous à l'avant-poste le plus proche pour y être enregistré ah au cas où vous hésiteriez encore sachez que nous avons pris le contrôle de Monster Island nous avons lâché tous les monstres et nous les commandons grâce à de puissants rayons psychiques ils vont bientôt s'attaquer à vos principales villes même le plus fort d'entre eux ne saurait nous résister c'est tout c'est tout maintenant retournez à vos occupations quelles qu'elles soient c'est tout voilà l'introduction de l'extraterrestre voilà très belle introduction d'ailleurs ça vous a envie de jouer je sais pas vous mais moi quand j'ai vu ça j'ai plutôt envie de reprendre le jeu et d'aller le vendre enfin bon voilà euh voilà j'ai à peu près à peu près sur le jeu et son titre d'ailleurs c'est trop le monde je suis dans ce mail en tout cas je suis dans ce mail donc c'est le test de je suis dans ce mail alors le jeu que j'ai eu à 10 euros à 10 euros voilà donc bah c'était le test sur gamecube voilà c'était euh voilà le test je fais des jeux du brisade des sourds des sourds des sourds des sourds des sourds des sourds quel jeu les gens de l'air donc voilà donc si vous voulez acheter bah 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 dépenser votre fruit pour rien donc voilà c'était Spaki mais what pour non il y avait plus de portes c'était Spaki c'était Spaki et Mex pour le test du côté électronique sur ce mail voilà putain nous sommes quand même bon donc voilà au revoir les messieurs à bientôt pour un prochain leaguemania allez salut c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti pour la bus s'il y ін le s'il vous Technique